Je m'appelle Kunal Kwaran et je suis directeur du musée Astroferle à Oslo, en Norvège. Alors, tu as embarqué depuis quelques années à créer des grandes expositions qui essaient de donner un portrait, un portrait hétérogène des grands pays. Pourquoi avez-vous choisi de parler un petit peu de Indian Highway et de l'Expo de Chine et pourquoi le Brésil par la suite? Je pense que j'ai des idées, mais tu peux les dire. Donc, quand j'ai commencé au musée Astroferle à Oslo, un des projets, c'était de développer la collection d'art contemporain américain. Et donc, j'ai pensé que ça pouvait être bien de faire une vraie recherche qui pouvait en fait devenir une exposition, mais aussi où les œuvres pouvaient finir dans la collection aussi. Et donc, c'est là où on a commencé à travailler ensemble, Hans-Ole-Grobrist et moi, mais aussi cette fois-là avec Tania Birnbaum. Et donc, on a compris qu'un tel projet est très vaste et bien sûr très compliqué, parce qu'un pays comme les États-Unis, ce n'est pas simplement un pays, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs cultures qui cohabitent dans un grand ensemble. Et donc là, déjà à cette époque-là, ça nous intéressait comment est-ce qu'on pouvait inventer un modèle de curation pour pouvoir présenter, exprimer ce grand ensemble d'art et de culture. Ensuite, en travaillant sur la scène américaine, ensuite sur la scène chinoise et indienne, on a quand même compris aussi que le monde avait changé et il avait beaucoup changé ces dernières dizaines d'années, même vingtaine d'années. Et c'était surtout le fait que le monde de l'art occidental, ça veut dire l'art européen et américain, est devenu une espèce de langage universel. Donc, les pays comme la Chine, comme l'Inde et d'autres pays extérieurs à l'Europe et aux États-Unis sont en train de travailler avec les mêmes prémices que les artistes européens et américains. Donc, pour nous, ça voulait dire deux choses. C'est qu'il y avait les artistes extra-européens qui étaient en train d'élargir et réinventer l'art occidental. Mais en même temps, on était conscient que tous ces pays, tous ces zones géographiques avaient leur culture propre. Donc, il avait adopté certains langages, certaines formes, mais quand même, ces langages et ces formes étaient traversées par des cultures différentes, par des langages différents et aussi toutes les autres choses qui font que les hommes et les cultures sont différentes. La nourriture, le climat et toutes les conditions du monde. Donc, le contexte, comme le contexte est différent, forcément, il y aura quelque chose de très singulière, mais de manière hétérogène dans les scènes artistiques de différents pays. Mais moi, j'ai pensé que vous avez choisi Chine et l'Inde et maintenant Brésil parce que vous vouliez aussi explorer le fait que ça décentre le pouvoir en art contemporain qui était toujours très ancré dans les États-Unis et l'Europe. Ça commence à changer. Les zones économiques de puissance, ça aussi commence à changer. Si on peut parler de Brics, c'est Brésil, c'est la Russie, c'est Chine et l'Inde. Alors, ça me semblait tout à fait important et intéressant que vous avez choisi ces pays parce qu'il s'agisse des économies importantes en croissance vitale qui aura aussi un effet sur le marché de l'art contemporain. Est-ce que j'ai tort ou est-ce qu'il y avait quelque chose là-dedans? Non, je pense que tu as raison en partie, mais je pense que c'est plutôt les choses parallèles. C'est-à-dire que, bien sûr, les pays comme la Chine, comme l'Inde et même le Brésil à l'époque étaient les pays émergents économiquement. Et donc, c'était aussi les pays de grande complexité et de grande richesse. Et donc, ces pays-là étaient intéressants pour nous parce qu'ils avaient tous ces ingrédients et toutes les qualités qui étaient intéressants pour nous à explorer. La Chine, bien sûr, avec sa nouvelle situation où ils ont fait cette nouvelle révolution artistique dans les années 80, et ça ne faisait que 20 ans, 30 ans qu'ils étaient en train de s'intégrer dans le langage et dans la culture picturale de l'Occident. Et de l'autre côté, la Chine, c'est aussi plusieurs régions, c'est plusieurs langages, c'est plusieurs cultures et il y a une grande histoire aussi. Donc, pour nous, c'était quand même une situation extrêmement intéressante à explorer. mais bien sûr, en même temps, ce sont les pays qui sont en train de transformer aussi l'économie mondiale. Alors, le Brésil, naturellement, c'était la suite de ces deux projets-là parce qu'il y avait une multiplicité de régions, de scènes, et vous avez décidé de bâtir l'exposition en commençant avec une génération actuelle d'artistes en émergence qui sont peut-être émergés maintenant après toutes ces années de recherche. Mais ce qui m'a intéressé, ce que tu as dit ce matin, c'était que la lecture, le fait qu'il y avait 14 artistes que vous avez choisis avec une certaine considération de votre propre subjectivité, qui est très important en tant que commissaire qui vient de l'Occident, de l'Europe, et cette stratégie de leur invité, d'inviter des artistes qui ont eu une signifiance pour soit leur propre pratique ou la scène artistique brésilienne, tu as dit que c'est important de faire une lecture par rapport à ces invitations-là. Peut-être que tu peux parler un peu plus de la richesse de cette lecture-là. D'abord, il faut dire que quand on est entré en Brésil, quand on est venu au Brésil pour faire les recherches, on a compris deux choses. On a d'abord compris que la société brésilienne, c'est une société qui est très bien éduquée, il y a un système scolaire très bien développé, les universités, les écoles d'art, il y a des musées, donc il y a une infrastructure tout à fait comme en Europe ou en Amérique. Donc, c'est pour ça que la recherche a avancé très vite et on a fait très vite connaissance avec cette grande nation, avec cette scène artistique très complexe. Et la deuxième chose qui nous a un peu surpris, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où une certaine transformation artistique est en train de se produire. Et donc, au lieu de trouver les artistes qui étaient en train de prolonger la grande tradition moderniste, néo-moderniste, on a surtout été impressionnés par les artistes qui ont changé les règles de jeu artistiques et qui travaillaient plutôt à partir des concepts. Donc, on voyait que ces jeunes artistes étaient surtout en train de réévaluer et réinventer un certain art conceptuel, un certain art narratif et aussi ces artistes étaient en grande partie très préoccupés par les questions sociopolitiques. Donc, quand on a commencé à faire notre sélection, on a vu qu'il y avait entre dizaines ou vingtaine d'artistes qui pouvaient vraiment représenter cette nouvelle situation au Brésil. Mais en même temps, on voyait que pour les spectateurs en Norvège et même pour les spectateurs en France, c'était trop limité parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances de leur contexte, d'où ils venaient. Et c'est là où on s'est posé la question est-ce que nous devons choisir les artistes plus anciens pour compléter l'image ou la présentation ou peut-être est-ce qu'on devait demander aux artistes de nous suggérer les artistes plus anciens, plus établis. Et c'est là qu'on a en fait choisi de les inviter à nous présenter les artistes de référence, les artistes qu'ils pensaient importants pour la nouvelle situation artistique et aussi et surtout peut-être de quelle façon ces artistes avaient communiqué avec leur propre création. Et c'est là en fait qu'on a vraiment sans le savoir élargi et donné beaucoup plus de sens à notre projet parce qu'en fait tous les jeunes artistes ils ont en fait fortifié, confirmé cette tendance qu'on voyait en train de se développer sur la scène artistique brésilienne. Et donc c'est là on voit par exemple les artistes comme Paulo Nazareth qui est un des artistes noirs en Brésil et qui a beaucoup travaillé sur ses origines et sur la notion d'esclavage et les rapports entre le Brésil et l'Afrique. Et lui au lieu de choisir un artiste de la tradition artistique il a cassé les références et il nous a introduit Borges donc un artiste populaire qui ne fait pas du tout partie de cette tradition ou de cet art brésilien officiel. La même chose on voyait avec Jonathan Andrade un artiste de Belo Horizonte donc d'extérieur de ces grandes mecapoles Sao Paulo et Rio c'est un artiste qui avait d'abord fait du droit ensuite il a fait de la sociologie et ensuite il a compris qu'en fait il voulait faire artiste et lui il a vraiment atterré à cet art conceptuel basé sur le texte basé sur le concept mais toujours visualisé avec beaucoup de goût et avec beaucoup de considération esthétique et quand nous avons demandé qui allait-vous choisir comme référence il a dit moi je veux choisir le chanteur de Belo Horizonte et donc en fait parce que ça en fait ça voulait dire qu'il ne venait pas de la tradition artistique picturale il voulait faire cette rupture il voulait faire cette rupture et il venait de cette de cette culture populaire et avec tout son engagement politique il ne pouvait pas se situer à l'intérieur de l'art de l'art brésilien donc c'est vraiment intéressant cette lecture que tu donnes parce que ça nous montre qu'il y a une certaine si on peut dire turn il y a un turn où les artistes c'est pas dans une moule que les artistes prennent leurs références ils veulent sortir de ça et alors ça devient c'est une réflexion de ce désir de casser de casser le chemin qui était déjà établi et trouver leur propre chemin ça c'est quelque chose qui est très très important pour de cette stratégie ma dernière question est sur la collaboration parce que pour Imagine Brazil tu as travaillé avec Thierry Raspail du Mac Lyon et toujours avec Anzuic au Brist qu'est-ce que c'est comment ça marche travailler trois commissaires ensemble ça peut être très simple et très compliqué et par contre ce qui est quand même important c'est que les commissaires comme Anzu le Brist et Thierry Raspail ils ont beaucoup d'expérience ils ont d'abord beaucoup de connaissances sur l'art contemporain international ils ont déjà fait les plongées dans les pays comme la Chine comme l'Inde comme l'Europe comme le Brasile depuis très longtemps mais c'est aussi et surtout Anzu le Brist des commissaires qui ont fait une grande réflexion sur la notion de faire une exposition ça veut dire the notion of curating et quand on travaille avec les scènes artistiques aussi vastes aussi complexes et multiples on ne peut pas se limiter à une certaine forme traditionnelle de faire une exposition il faut vraiment que dans ce dialogue avec la scène on peut en fait réinventer une façon de faire les expositions et donc l'exposition sur le Brésil a vraiment été un très bon exemple comment on a d'abord pu faire les recherches zonder la situation générale comprendre ce qui est en train de se produire et ensuite pouvoir créer un modèle de curating qui était approprié à cette situation là et à partir de là bien sûr on fait entrer les autres commissaires en fait parce que quand on regarde bien cette exposition au Brésil on est peut-être quelque chose comme 15 commissaires 15 ou 16 commissaires liés à la création de ce projet et ensuite l'exposition va voyager et ensuite il y a d'autres commissaires qui représentent les différents lieux comme toi Cyril représente la ville le musée de Montréal ce qui fait qu'il y a encore une voix qui vient se rajouter à notre présentation je suis venue jouer avec vous en fait c'est ça ce qui s'est passé c'était une invitation à jouer avec vous jouer avec ces règles et avec les espaces les artistes la façon de les associer c'est un bon jeu oui en plus ce que j'allais dire c'est que quand on est dans un système aussi vaste c'est quand même très important qu'il y ait un certain lien personnel entre les gens et qu'on puisse discuter qu'on peut sentir les choses ensemble et là on a eu de la chance dans tous ces lieux et dans toute cette complexité de curation on a surtout eu des gens très compétents très intelligents très créatifs pour toujours créer des situations qui prolongaient ce que nous on aurait pu espérer merci Guna merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501